voilà donc bienvenue ici pour le challenge d'augmenter ton taux vibratoire j'ai mis dans le texte ici un exercice le plus simple que tu puisses faire et que tu connais peut-être mais est ce que tu le pratiques donc la gratitude est une des plus hautes vibrations que nous pouvons ressentir et un moyen très simple et très efficace et rapide pour sortir de basses vibrations je vais mettre ici dans le groupe un tableau qui explique le niveau vibratoire et donc toi là où tu vas te sentir le mieux c'est dans les hautes vibratoires et c'est là que nous voulons le plus possible et le plus souvent être et vivre parce que c'est là que la magie se passe et c'est là que tu vas pouvoir manifester dans ta vie et attirer dans ta vie les bonnes choses parce que les bonnes choses tiennent ensemble les mauvaises choses tiennent aussi ensemble donc si tu es dans un cercle vicieux et bien ici dans ce challenge je t'offre la possibilité de faire un saut dans un cercle vertueux et de activer ce cercle tu as le privilège d'avoir un rôle à jouer là dedans alors la gratitude très simple tu écris cinq sur une liste sur un papier avec la main cinq choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude alors ça ne doit pas être des grandes choses tu peux être en gratitude pour ta santé tu peux être en gratitude d'avoir un toit ou bien un truc plus grand tu peux aussi et c'est ça qui est magique et là on va rentrer dans la loi d'attraction avoir de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais que tu veux manifester donc imaginons que tu veux avoir cinq clients ce mois ci tu vas pouvoir écrire jusqu'à ce que tu le sentes de la gratitude je me sens en gratitude je suis reconnaissante mon coeur se remplit de joie parce que tu peux utiliser des autres mots que juste la gratitude des mots que tu dirais si quelqu'un t'offre un super truc que ouais ou si tu as un enfant ton enfant qui te regarde avec les yeux pleins d'amour et que tu ressens tellement de gratitude qu'est ce que ça te fait comment tu le sens dans ton corps donc tu peux utiliser d'autres mots que juste j'ai de la gratitude pour ou je suis reconnaissante cherche des mots d'ailleurs aussi dans le livre power of receiving il y a toute une liste des mots c'est c'est en anglais mais je pourrais éventuellement les mettant cinq choses que tu écris de la gratitude et puis tu vas lire ça au moins deux fois par jour idéalement pendant les cinq jours comme je te dis la gratitude c'est ce que il ya le plus rapide à nous mettons des bonnes vibrations et là tu as besoin de vraiment sentir cette gratitude je te montre ici un exercice que moi je fais parce que tu sais moi je en tant que danseuse bah chez moi ça c'est avec le mouvement et c'est en même temps un body style donc j'espère que tu me vois et tu m'entends il ya mon chat ici regarde regarde tu vois mon chat il ya mon chat qui s'assied toujours dans mon fauteuil coups ok alors mettre le siège là le raccourci pour cela c'est je me mets dans une position qui est cette position on voit pas bien qui est petit peu et qui me demande un peu un effort physique ouais comme ça là tu vois là comme ça je manque j'étire ma colonne et donc ici quand je suis comme ça je fais ça tous les matins devant un arbre je vais chantonner comme ça un body scan je commence en haut et je touche donc je suis reconnaissante pour mes cheveux je suis reconnaissante pour mes yeux je suis reconnaissante donc je vais je vais chanter de chantonner ça en anglais moi je me fais thank you thank you for my ears thank you for my eyes et je reste là dedans et je vais dire beautiful eyes beautiful smile et je vais bouger avec thank you for my shoulder thank you for my arms oui bon bah moi chez moi ce sont en anglais tu peux le faire en français et je bouge les parties pour lesquelles je suis reconnaissante donc je vais dire merci pour mes mains remercions le créateur de l'univers n'importe la terre mère et en même temps je vais dire merci à mes mains et donc je vais parler par exemple aussi dire les jolis yeux et le joli sourire ouais ça ne doit pas être simplement physique ça peut aussi être comme le sourire ou l'énergie ouais et donc je me mets là parce que comme ça je suis obligé d'être concentré et en face de l'arbre et je laisse venir les choses je chantonne et en même temps j'ai de la reconnaissance pour déjà les choses de base mon corps et mon énergie ouais donc chaque qui n'est pas content n'a plus de place sur ma chaise voilà ça c'est un exercice qui est magnifique que je te donne ici les mois dans les commentaires qu'elle tu peux les mettre les cinq choses pour lesquelles tu es à la gratitude ici en dessous ça va inspirer les autres et si tu as essayé cet exercice et si tu as des questions et bien sûr je suis là pour répondre bonne journée magnifique expérience de gratitude partage tout ça dans le groupe comme ça on a une interaction parce que c'est ça aussi qui est la magie que nous expérimentons ici tous ensemble c'est cette sororité on va décupler cette magie en tant que groupe et peut-être quelque chose de totalement magique va se passer dimanche quand on va faire notre rituel de clôture et là je peux te dire que la gratitude c'est quelque chose que tu auras pratiqué si tu ne le fais pas déjà mais la pratiquer en conscience est encore plus puissant et autre chose donc fais le avec le plus de conscience possible la présence et partage ton groupe partage ton groupe merci beaucoup et on se voit très bientôt t'où